Un manga doux-amer sur la manière dont une simple rencontre peut bouleverser une vie, c'est ce que compte le manga Si nous étions adultes, en cours de parution aux éditions Akata en France, et dont je vous propose une présentation aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On y va ! Bonjour les sakuras, c'est Morgane. On se retrouve pour une nouvelle chronique manga sur un titre que j'aime suivre en publication numérique maintenant depuis le mois de juin en France par les éditions Akata. C'est le titre Si nous étions adultes qui a démarré sa parution au Japon il y a maintenant plusieurs mois et que l'éditeur français Akata a choisi de nous proposer de suivre en version numérique d'abord avec une version papier des Tornkoban, donc des volumes reliés, à découvrir en 2021. Si nous étions adultes démarre alors que l'héroïne Ayano, qui est professeure d'école primaire et qui un soir a un peu de liberté et va aller dans un restaurant, se retrouve à l'occasion de cette sortie en solitaire, du coup à côté d'une fille qui commence à entamer la conversation avec elle, et le courant passe bien, cette fille c'est Akali et en fait très vite, ou plutôt en une seule soirée, on va dire le quotidien d'Ayano va être intérieurement bouleversé, elle se retrouve à embrasser Akali, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait, c'est la première fois qu'elle embrasse une autre femme, et en même temps on va découvrir très vite que Ayano avait une vie aussi entre guillemets bien installée, comme je disais, elle est professeure, mais on découvre aussi rapidement à la fin du premier chapitre qu'elle est mariée, et finalement cette rencontre dans un bar le soir va un petit peu tout re-questionner. C'est-elle mariée pour des bonnes raisons ? Est-elle véritablement heureuse ? À quoi aspire-t-elle ? Est-ce que cette rencontre avec cette jeune femme très séduisante, qui elle, on le découvrira, a eu d'autres expériences Akali, est-ce que cette rencontre est en tournant ? Est-ce qu'elle la révèle elle-même ? Et voilà un petit peu le pitch de cette histoire, qui est donc un titre qui est publié au Japon dans le magazine KISS, qui est un magazine mensuel de pré-publication de manga de l'éditeur Koodansha, qui s'adresse à un public plus adulte que bien d'autres titres, puisque là, ça concerne pour KISS public des personnes qui ont entre, on va dire, 20 et 50 ans à peu près, en tout cas un public adulte, d'ailleurs on le voit rien que par le fait que les protagonistes ont un métier et sont déjà dans l'environnement du travail, donc le traitement des thèmes qui sont dans les mangas de KISS sont généralement souvent bien différents de ce qu'on peut avoir l'habitude dans des shoujo-manga destinées plutôt à un public adolescent. Donc là, si nous étions adultes, la problématique c'est vraiment une problématique de réalisation personnelle, de développement personnel de soi, aussi de faire le point à un moment de sa vie par rapport à là où on en est dans son couple, dans aussi ses interactions avec autrui. Dans le chapitre 4, on voit par exemple la belle-mère de Ayano apparaître. Là, je vous montre une planche qui me paraît intéressante, parce qu'on voit aussi toute la qualité apportée au décor, pas seulement aux personnages, mais c'est vrai que ce qui me plaît particulièrement au-delà du pitch de l'histoire que je trouve traité avec sensibilité, c'est véritablement la qualité apportée au dessin, à la mise en scène de chaque situation. Je vais vous en montrer un autre exemple ici, avec une planche qui est issue du chapitre 2, qui ne révèle pas grand-chose, mais on voit juste les deux héroïnes de cette histoire, qu'on retrouve en couverture d'ailleurs de chacun des chapitres, donc Akali et Ayano, qu'on aperçoit ici. Et je trouve que beaucoup de choses sont suggérées avec ce type de planche, avec juste des regards échangés, des ambiances, et c'est vraiment ce que j'aime découvrir. Donc, la mangaka, Takako Shimura, n'est pas totalement inconnue du public français, puisqu'elle avait signé une œuvre yuri auparavant qui s'appelle Fleur Bleue, qui était parue chez Asuka, ensuite, par le jeu des rachats de maisons d'édition, c'est Kazé, qui a toujours ce titre dans son catalogue, et ce titre reste disponible, notamment dans son édition numérique, donc vous pouvez aller découvrir une autre œuvre de cet auteur, Takako Shimura, aussi par ce biais-là. Et donc, en l'occurrence, je trouve, si nous étions adultes, et vraiment, à la fois, les personnages sont touchants, les situations sont un peu complexes, on n'est pas face à une simple problématique de rencontre amoureuse qui va être développée ou teasée de manière longue au fil des chapitres, et là, on est vraiment sur une profonde remise en question d'une protagoniste par rapport à tout ce en quoi elle croyait, et de tout ce qu'elle avait construit ou qu'elle avait cru construire sur des bases solides, mais peut-être qu'en fait, elle passait à côté d'elle-même. Donc, si nous étions adultes, compte au Japon trois tomes, actuellement, c'est toujours en cours de parution, c'est un titre qui est plutôt bien mis en avant dans les librairies japonaises, j'avais vu le deuxième tome, par exemple, arriver et être bien identifié, bien visible au mois de mai de cette année, alors qu'on était à Tokyo. Donc, ce troisième tome vient de paraître au Japon, le 12 août, et Akata continue de faire paraître à rythme régulier, à peu près deux chapitres par mois, de cette œuvre. Donc, au Japon, il y a plus de chapitres qui sont parus, de mémoire à plus d'une quinzaine, donc on va avoir l'occasion de poursuivre la découverte de la trajectoire des deux héroïnes, Ayano et Akali, mais pas seulement, puisque c'est aussi une problématique, une sorte de drame, mais au sens, il se passe des choses familiales qui se présentent ici. Et donc, à la fois, les scènes d'introspection sur chacun des personnages, la manière qui n'est ni trop lourde, mais ni trop légère, d'aborder ces thèmes de rencontres, de couples, de construction d'une cellule familiale, je trouve ça vraiment intéressant, tout au temps que, finalement, l'ancrage dans ce que ça représente au niveau de la société japonaise, et, par exemple, sans en dire trop, mais le chapitre 6 semble, à mon sens, vraiment être caractéristique de mécanismes de construction familiale qu'on voit se développer au Japon, encore un peu moins en France, quoique, et donc ça peut vraiment accompagner la réflexion de tout un chacun, donc un très bon titre que je vous encourage de découvrir, notamment par la qualité du traitement des personnages, la qualité du traitement du thème, et puis simplement la qualité des dessins et la plongée dans l'ambiance, comme encore ici, on se retrouve, comme l'héroïne, à sortir du métro de Tokyo, à aller dans les rues, et puis à parcourir ainsi la ville, donc vraiment cette alternance de scènes qui sont de l'introspection, des scènes de dialogue, et de scènes comme ça, qui sont simplement sans dialogue, mais qui vous permettent de vous plonger finalement aux côtés de l'héroïne, c'est vraiment tout ce qui fait le charme de certains mangas pour moi, et en tout cas, je ne peux que vous recommander, si nous étions adultes, en japonais, Otona Ni Natemo, un excellent titre, dont j'attends avec beaucoup d'impatience la suite. Voilà, j'espère que cette nouvelle chronique manga vous a plu, cette fois-ci, du coup, sur un titre disponible chez tous les marchands numériques, puisque le manga maintenant, c'est à la fois de l'édition papier, mais aussi de l'édition numérique, et je salue les efforts des éditions Akata pour proposer justement des oeuvres avant même leur édition papier, mais au format numérique, et être au plus près de la parution, voire parfois carrément proposer des titres en numérique qui ne sont pas disponibles aussi bien au Japon qu'en France en format papier, donc je trouve que c'est vraiment super, et puis du coup, on va vraiment pouvoir suivre à rythme régulier les aventures de ces personnages. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalice. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501